Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez à ma tronche de guenuche on se retrouve pour un fou face avec mes derniers coups de coeur on va commencer tout de suite parce que sinon je vais l'aérer trop longtemps parce que j'ai beaucoup beaucoup de coups de coeur je me rapproche un petit peu pour le temps ouais voilà on est bien coup de coeur alors ça n'a pas détrôné ma base chez glam ou la nyx ou la catrice mais j'aime beaucoup cette petite base de chez w7 donc c'est la glow prime en flacon pompe souple comme ça j'aime beaucoup le packaging également j'aime beaucoup son prix également et c'est un excellent dupe de la base slash sérum blue de chimie ils font exactement la même chose sauf que c'est pas la même odeur coco pastèque mais ils font exactement la même chose voilà petite info donc je vais appliquer ma base qui est légèrement teintée et glouie comme son nom l'indique puisque c'est une base oui je vais dire beaucoup de conneries parce que je suis extrêmement fatigué j'ai dormi 4 heures je suis monté j'ai joué jusqu'à une heure du matin je suis monté me coucher et après je me suis tapé une crampe dans le lit j'ai dû redescendre jusqu'à ce que ça passe voilà mon petit racontage de la vie donc j'applique ma base voilà et vous pouvez voir que le côté glos c'est glos j'aime beaucoup bon après je mets du fond de tamat et de la poudre matifiante 1 mais j'ai pas à comprendre ma vie voilà alors mon dernier coup de lanceur de chillam en teint chèvre je vous remets le crash test en barre d'infos mais j'adore ce talent voilà sauf que par rapport au kvd moi j'ai médifié avec mon mon spa fixateur donc je prélève tournicote l'éponge comme ça dedans il n'y a pas quand l'enfant de beaucoup je prends un autre chouchou le spray fixateur que connaître est store de chez réduction j'adore son petit j'adore sur nous deux j'aime tout sur ce truc il dure une vie qui est toujours pas fini et donc je l'applique en ayant humidifié mon éponge pour qu'il soit un peu plus fluide et qui fasse un peu moins d'effet qu'elle est pas beau mais voilà ce matin est magique j'adore gros coup de coeur pour se fondre de toute façon je vous présente mes coups de coeur je vous dis n'importe quoi encore donc je remets aussi sur mes paupières donc je vous parlerai pas de la base mais la base c'est toujours la même façon c'est la ultimété base de révolution voilà depuis que j'ai découverte celle là je ne change pas j'aime de trop je vous mets je vous mets également j'ai fait aussi le crash test et le comparatif avec la pédouille je crois donc on met ça en bas de l'info finalement donc genre prélève un peu chip chip on fait l'eau de poté l'éponge aussi c'est un mot de coeur c'est toujours l'échine dans les tubes là franchement je pense que je suis un signe l'homme ça a été ma découverte de l'année parce qu'il ya beaucoup de produits que j'adore chez eux en ce moment ça tient pas beaucoup son nom là tu ne sais pas pourquoi donc ça va être une vidéo longue comme vous les aimez donc voilà pour le fond de teint j'adore ce fond de teint j'adore mais j'aime toujours autant le complexe en pro aussi sauf que c'est pas la même façon d'utiliser nous sinon ils font à peu près la même chose alors je prends j'ai un petit peu j'ai pas beaucoup de classe en anti cernes pas de plus gros coup de coeur que le révolution infinite voilà je l'aime toujours autant j'adore son son embout sa couvrance sa texture j'aime tout donc c'est pas un nouveau coup de coeur mais ça reste mon dernier coup de coeur anti cernes en date donc voilà donc toujours que l'on double du peu à peine en poudre j'en ai deux j'en ai une que j'utilise pour mon anti cernes et une pour le reste du teint gros coup de coeur sur la poudre odonna mattifier mattifier je sais pas trop voilà c'est exactement la même que la sephora en 10 fois moins cher puisque je l'ai payé 1,60 euros voilà j'avais trouvé chez hochand dans les trucs promo de hochand coup de coeur aussi sur ma petite loupette l'albert je n'en trouve pas des qui lui arrive à la cheville donc là je poudre mon anti cernes bah partout j'évite l'anti cernes avec cette poudre là en fait j'insiste bien sur les serbes parce qu'il faudrait pas que ça bouge et je crois qu'on voyait à quel point elle est lisse et illuminatrice c'est magique j'adore c'est bon elle fait la même chose que la she glam celle que vous avez au dessus de la poudre libre là mais elle est encore moins cher et du coup il ya que la poudre compacte voilà donc vous inquiétez pas on va gagner l'excédent les gros coups alors les poudres en général mais celle à la fraise oh my god j'adore la fraise j'adore la fraise je crois qu'on ne va pas sentir la fraise quand je me maquille c'est un pur bon air donc là on n'hésite pas on y va j'ai bien fait de mettre un taupe claire d'ailleurs pareil on va balader l'excédent après ça sent bon la fraise c'est étonnant qu'ils n'ont pas encore sorti une à la pastèque et donc là je valais l'excédent avec un gros pinceau poudre je commence par les cernes pour bien étirer le produit pour pas que ça fasse un effet caca et je l'aime en faisant des petits ronds et c'est le moment que j'adore et mienne rigole à chaque fois que j'ai mon coup de pinceau avec elle en vidéo c'est tellement apaisant j'adore ça voilà pour le temps alors je remets pas mon fond un peu de par dessus parce que celui-ci est assez couvrant et à une bonne teinte donc au sinon c'est toujours leur évolution quand il est indefi sur le type voilà je ne change pas on m'a demandé mes indispensables mais je vous en parle très souvent puisque je ne change pas quand j'ai un produit quand j'aime un produit en presse je le garde alors parfois oui je teste je teste d'autres choses mais trois quarts du temps je reviens toujours à mes basiques alors en bronzeur au coup de coeur j'ai dit c'est du champ limité de chez catrice voilà avec disney j'adore ce bronzeur il a une teinte parfaite il s'applique super bien ah j'adore et en plus il y a le dit alors je prends toujours que ici un pour pas abîmer le pan mais vous allez voir que j'ai revendu le marie parce qu'il était un peu plus clair et comme du coup j'ai acheté le elegans que je vous conseille aussi ainsi vous retrouvez pas le catrice vous pouvez foncer sur le elegans c'est quasiment parce qu'il est dit oui le mari était un peu plus clair et je me suis dit comme j'ai tellement de gros bronze heures on va quand même se séparer de l'autre même si dans ma collection c'est très joli vous voyez que celui-ci a vraiment la teinte parfaite pour le blush moi j'ai eu pas mal de coups de coeur ce dernier temps par exemple le super nana de color pop j'aime beaucoup ce blush mais mon dernier gros coup de coeur c'est le vaiana de chez révolution voilà c'est hyper révolution c'est la gamme mais qu'est ce qu'il est en plus c'est vaiana quoi voilà j'ai donné princesse préférée voire pas marre princesse préférée pas de souci pour le prix franchement très bon bleu je suis contente j'attends toujours la collection stitch que ce soit chez color pop ou chez révolution mais ils n'ont pas envie il y en a une chez wet n wild mais bien sûr c'est jamais dispo chez nous donc c'est chiant mais un blush stitch non je veux je veux non qu'est ce qu'il faut par contre il est hyper pauvre jampagne très 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 donc je blende un peu mes paupières pour pas que ça se fiche trouvent les plis on va faire une fois pour fixer mon train mais là on va passer au sourcil les gars ou donc je me rapproche un petit peu un c'est plus facile donc je brosse revient enlever la poudre et le fond de teint et compagnie alors de gros coup de coeur sourcil ces derniers temps les crayons chic l'âme alors j'aime autant le forêt le foire 1 je l'aime toujours autant mais il est plus facile à se procurer celui ci sur chine l'autre et sur aliexpress donc à vous de faire votre choix mais j'adore ces petits crayons mais ils tiennent super longtemps en plus je trouve et ils sont vraiment parfait la teinte est parfaite aussi donc je prends mon petit miroir un peu plus simple pour vous montrer donc là je redessine bien ma queue alors oui je n'ai fait plus au savon je trouve qu'en ce moment ils sont ils sont bons ils sont assez épais donc le problème de la mini donc voilà ensuite je prends le cul cul avec le spoolie pour blender les coups de crayon et ici je reblende vers le haut et alors gros 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 coup de coeur sur le gel à sourcils oui en ce moment je suis à fond dans les gels à sourcils teintés non pas transparent sinon c'est pas beau et le catrice aussi attendez je vous montre voilà c'est le volume in lift de chez catrice alors j'aime les deux ils ont pas la même brosse pas tout à fait la même teinte pas tout à fait même prix non plus voilà donc ici c'est une petite poche chez catrice c'est ça qui est génial c'est que c'est vraiment hyper précis voilà sauf que c'est une teinte d'apprendre bon après les j'ai repris deux autres anastasia avec ma carte sephora que j'avais eu en cadeau de la part j'ai pris du d'art prendre aussi parce qu'ils n'avaient pas le h brown il n'y a pas toutes les teintes chez sephora mais bon là du coup l'anastasia gros coup de coeur dessus aussi vraiment les deux et celle ci elle est un peu plus grande mais en forme de sapin voilà donc je racle bien l'excédent sur tout la petite crotte au bout parce que tout ce qui est goupillon s'il y a une crotte ça me stresse et on commence par le centre qu'on étire vers l'extérieur sont dépassés c'est mieux et on revient progressivement vers la tête du sourcil puisque pour un paix l'effet naturel faut qu'il y ait moins de matière voilà et je laisse sécher voilà mami a fessé sous ses pieds de chenille elle est contente donc je vais fixer mon teint avec le coconut restore et ensuite je vais redonner juste un petit coup de goupillon dans mes sourcils et poudrer mes paupières et j'ai ouvert alors j'ai eu deux big 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 coup de coeur highlighter qui n'ont pas du tout dans le même budget le space edge prophétie de kalidos oh my god cet highlighter c'est un truc de fou il est juste splendide donc c'est clairement ce que je vais mettre et ben si vous voulez un un peu plus soft un peu dans le même esprit et beaucoup moins cher il ya le ice and bright de chez w7 mais j'ai craqué sur ce highlighter alors qu'il fait rien d'exceptionnel mais il est juste sublime donc c'est clairement un du plus anastasia 1 il est assez dur ouvrir mais il est subi mais vraiment 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 je vais vous voir mais je l'aime beaucoup 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 mais beaucoup de coeur sur le kalidos que j'avais gagné dans un concours chez natasha light donc regardez-moi bien ça les pétouilles de pouce vous que c'est beau où j'adore je n'en peux plus d'utiliser style le jour où j'ai terminé j'ai pleuré il ya un sacré trompe dans il y avait un dessin dessus avant ce que je vais faire j'ai utilisé le w7 pour mon nez mon bout du nez et mon âme de papier il est vraiment dur à ouvrir c'est chiant comme ça vous allez voir vous voyez on est un peu dans les mêmes reflets mais moins voilà il est il est vraiment canon si fou 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 à l'heure à maire des coups ça revient plus plus du bordeaux voilà pour le temps clairement on a fini tout le temps donc on peut passer au nez je vais juste reprendre mon ponceur pour faire un cremage pour dessiner quand même la forme de mon oeil ça va hyper vite je vous ai déjà fait plein de fois donc vous avez compris qu'on avait fait un travail de l'hiver donc bien évidemment mon dernier coup de coeur en date liner c'est les glistons donc là j'utilise le cola parce que je vais mettre autre chose par dessus mais j'aime toutes les teintes que j'ai j'adore c'est la merde je crois qu'on commence et ça va parce que j'utilise donc ça humidifie avec de l'eau moi j'utilise de l'eau déminéralisée comme ça dans le flacon ça se garde plus longtemps et ça mais pas d'impureté dans l'idon produit dans l'eau et j'ai juste récupéré un flacon de sérum comme ça que j'ai nettoyé pour mettre l'eau dedans voilà donc je prends petit liner noir mon pinceau glisten parce que ça aussi c'est un réel coup de coeur un petit miroir à main sinon vous n'allez rien voir de ce que je fais comme là alors c'est à vous on m'a déjà demandé pour la texture et tout ça mais c'est vraiment à vous de trouver votre texture idéale suivant comment vous préférez travailler votre liner si vous voulez fin et épais ça dépend des goûts de chacun donc j'ai tout simplement commencé par faire un trait de liner classique je suis en train de voir il faut que ça se met sur ça et donc bien sûr moi j'aime les traits de l'unier et paie mais c'est libre à chacun surtout quand on fait que un travail de l'union si on fait que du trop fin c'est pas c'est pas aussi joli je trouve donc ok pour le planeur de passe donc je vais pas m'arrêter là donc je repars de des trois quarts de mon creux voilà on va peaufiner après donc on laisse bien sécher entre temps à chaque fois et je vais prendre un liner beaucoup plus fin aïe il n'est pas du tout fait pareil un plus large et plus espace voilà on est déjà malin pas de très 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 gros coup de coeur sur les phares je crois que vous avez pu voir l'étendue des dégâts dans mes dernières vidéos surtout sur les multi chrome voilà donc ça on va en utiliser un et je vais utiliser un à base blanche pour mon coin interne et mon encadre sourcilier très certainement on va mettre des paillettes un peu partout alors j'ai utilisé lequel en du chrome d'un multi chrome j'ai utilisé celui-là je crois que c'est de l'unicorne je l'adore l'unicorne c'est bien ça donc je vais prendre le premier qui est ici qui est le j'ai avoir du mal à lire qui est là qui est là qui est là où c'est le snowball je crois voilà donc je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire d'abord avec le snowball dans mon coin interne un petit peu sous ma chénine voilà et je vais en mettre juste un petit peu non parce que je vais mettre aussi on va faire de l'alopiote aujourd'hui voilà et du coup avec le même pinceau je me casse pas la minette je prends le unicorn donc je sais pas si vous allez voir les reflets mais c'est un peu que je place sur un trait de l'uner donc je remords barre d'infos j'ai fait une vidéo totale sur ces petits produits là pour vous montrer comment les utiliser de différentes façons c'est une des façons que je préfère parce que il ya tous les reflets qui qui ressortent c'est un truc de fou donc c'est pas grave si vous dépassez un peu ensuite gros coup de coeur aussi sur celui ci de w7 donc c'est un liner pailleté je sais pas dire la teinte mais c'est un que j'avais eu dans le coffret en les firales parce qu'elles le veulent mais il est en rupture mais maintenant on va trouver je comprends le vrai et du coup je vais mettre un petit peu de paillettes on continue les pétouilles donc je vais faire un trait ici en dessous et entre donc là j'ai parlé ça va déborder un peu mais ça fera un joli effet on reste donc si vous voulez quelque chose de super opaque vous mettez deux couches vous attendez que ça sèche et je mettais une deuxième couche là moi c'est suffisant surtout que ce dure pas mal opaque quand même alors là on voit juste que chez boss l'éclair alors en crayon j'ai un crayon noir j'ai jamais eu plus gros coup de coeur qu'elle c'est fort donc je mets ça et je reviens donc c'est le crayon le plus noir que j'ai et qui tient le plus en muqueuse chez moi il s'applique tout seul enfin bref j'adore ce mascara ce crayon et en mascara mon dernier coup de coeur en date c'est le size up de chez Sephora également je l'achète pas régulièrement parce que il est quand même beaucoup plus cher que les 100 cicatrices qui font un très beau travail aussi mais j'ai un petit coup de coeur quand même pour ce mascara je sais pas trop dire pourquoi parce que j'ai pas l'impression qu'il fait une grosse différence avec les autres mais je l'aime beaucoup voilà j'en ai une couche et il est neuf j'ai même pas besoin d'attendre qu'il vieillisse pour le mieux on passe à la deuxième couche toujours deux couches pour moi c'est le minimum vital vous le savez et pour les signes du bas pas de plus gros coup de coeur que le vicieux de nabla je l'aime trop ce mascara c'est le deuxième je l'ai déjà racheté plusieurs fois enfin deux fois du moins la brosse est toute petite 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 c'est des tout petits poils donc il est bien noir il attrape super bien les signes c'est magique par contre vous voyez il a tendance à faire des petits paquets donc attention donc moi quand c'est comme ça je prends juste mon ongle et j'enlève et elle s'écouler sur ma paupière sur mon cerne on est content voilà pour les signes du bas donc je viendrai nettoyer les reprises comme ça va bien c'est ici alors encore un énorme coup de coeur je crois que vous savez puisque je les utilise très souvent c'est mes petits tampons voilà j'utilise principalement la fleur et l'étoile on est d'accord de temps en temps les petits coeurs la lune assez rarement j'adore ces petits tampons là d'ailleurs j'aime comment des décolorés et je pense que là je suis en train de réfléchir à une technique pour en faire soi même donc je pense que ça sera dans un vogue si c'est pas déjà passé donc je vais mettre je vais mettre des petites étoiles et je vais juste en mettre une ici et une ici voilà on est bien c'est très joli alors il reste plus que la bouche alors pour la bouche j'ai eu quelques petits coups de mais j'ai beaucoup craqué sur le crayon super stay in crayon en teinte rich eye c'est maintenant qui me l'avait offert et grossoir nude mais figurez vous que quand je sais pas trop quoi mettre c'est ce que je mets ces derniers temps il sent bon et je l'ai déjà bien 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 l'utiliser il en reste franchement ça va mais j'utilise très 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 souvent et 3 de jeff resta le santa baby big 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 coup de coeur sur celui là le pumpkin spice depuis tant que je voulais pareil big coup de coeur et le tangerine queen oh my god voilà donc je sais pas lequel je vais mettre les trois pour aller je vais mettre le pumpkin parce que les deux autres j'ai utilisé il n'y a pas longtemps mais vraiment big coup de coeur pour ces trucs là je contour avec le crayon nude 2 de nabla donc le crayon contour c'est indispensable si comme moi vous avez redessiné un peu vos lèvres ou si vous avez comme moi des réduis n'est que vous voulez pas que ça se filent et puis alors attendez je déjouer un peu sinon je n'en ai pas et on remet que t'as une petite partie soit j'enviens devant les trois totalement et bien écouté il me reste plus qu'à venir vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final avec mes derniers gros coup de coeur après il y en a d'autres et puis j'ai beaucoup d'accessoires les petits pendants que je mets ici les petits strass en métal ou coloré de chez jitou ça vient de jilin voilà il ya dit j'ai encore plein d'autres trucs mais c'est vraiment les derniers coups de coeur que j'ai eu et j'adore quoi voilà j'adore 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 je n'ai rien d'autre à vous dire je vous ai tout dit au fur et à mesure donc dites moi en commentaire vous quels sont vos derniers coups de coeur make-up voilà de la saison par exemple de l'année je ne sais pas mais dites moi quels sont vos deux plus gros coups de coeur par exemple on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air ça fait vraiment plaisir de vous abonner ça ça fait encore plus plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup c'est gratuit ça vous coûte absolument rien vous créez une chaîne mais ça vous coûte rien vous n'êtes pas obligé de poster d'utiliser le petit bouton merci si vous voulez m'aider pour les futures vidéos et voilà donc il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous et voilà donc